Ah, l'ordre basique ! Faites place ! Écartez-vous, que diable ! C'est la future partie. C'est là, juste au coin. Vite ! Il faut aller à l'endroit où se déroule le jeu. Les participants doivent trouver une corne de licorne, un poisson doré et un œuf de phénix. Avec ça, ils pourront déduire où se cache le lièvre, mille temps. Devons-nous aussi trouver ces objets ? Nous n'avons point d'autre choix. Mais le temps presse, alors il va falloir enfreindre les règles. Tout bien réfléchi, par ici. Je vais vous montrer où se déroule la chasse, nous nous séparerons ensuite. Vous récupérez la corne de licorne et le poisson doré pendant que je trouve l'œuf de phénix. Ce sera plus rapide. Pour le poisson doré, il faudra une canne et mon filet. Voyons Gérald, ce n'est point un vrai poisson. Regardez vers nous. Voyez-vous ces lumières ? Les chasseurs tentent d'attraper le poisson depuis leur barque. Vous n'avez qu'à plonger et le trouver. La licorne, je l'attrape comment ? Elle est très capricieuse, mais vous parviendrez sûrement à gagner sa confiance. Elle court par là. Regardez. Le poisson doré et la corne renferment des objets ou des indices pour trouver Miletons. Quand vous aurez les deux, venez me rejoindre parmi ceux qui chassent l'œuf de phénix. Côté clair ? Alors allons-y. Vraiment... Si l'on qualifiait un état de courageux ou de lâche, à quel autre parti de l'état nous fait ? Nous pourrions essayer avec une pomme ? Ou des bonbons ? Nous ne serions point dans ce pétrin, chère sœur, si tu étais toujours vierge. Tiens-tu vraiment à reprendre cette conversation, ici et maintenant ? Chut ! Vous allez effrayer la bête ! Essayons avec les bonbons. Bonjour, je vais devoir gâcher votre plaisir, désolé. Qui est-ce ? Licorne, arc-en-ciel, petite fille. Des bonbons, peut-être. Une licorne ne va pas être tentée par du gibier froid. Merde, elle n'est pas gourmand. Merde, elle n'est pas gourmand. Merde, elle n'est pas gourmand. Une pomme croquante, ça devrait lui plaire, comme à tous les chevaux. Une pomme, yam yam. Doucement. Ces jardins sont immenses, il me faudrait un cheval. Les poissons dorés devraient être faciles à repérer une fois sous l'eau. Une pomme, yam. Vive la peste ! Quelqu'un vient de plonger dans l'eau, non ? Il faut peut-être procéder ainsi. Bien sûr. Quelle-lui ? On earth, tu peux s'abonner, s'abonner. Je m'en emmericherai. Sous-titrage Société Radio-Canada Hey ! Attendez ! Arrêtez ! C'est important ! Roi Cormoran, acceptez cette offrande que nous vous abordons. Prenez pitié de nous et dévoilez-nous ses secrets. Tandis que la lune suit son chemin céleste, sur mon domaine, j'attends ce moment de grâce, où une âme de bonne ou mauvaise réputation apportera un cadeau, digne tribu. Une clé. Des espèces peuvent pas l'entrui ! Il a gâché nos yeux ! Qu'est-ce que tu as ? Oh je suis allé dans notre livre. Ah je suis allé dans nos ratchets. Ce n'est pas que ça, c'est un bon idiot. Une fois la vie, je tiens dans un an, Oui, de tout, une fois sur le vent, je peux te poser, surtout votre propre livre. C'est parti. C'est parti. C'est parti. De la souris affamée, je prends l'initial et me termine comme un sombre endroit où l'on se taire. Une souris affamée. Le garde-manger du palais peut-être ? Non, le lièvre est obligé de se cacher ici, dans les jardins. Écoutez, si nous prenons l'initial de souris, nous avons un S. Ensuite, un endroit où l'on se taire. Mais bien sûr, la terre. On obtient donc cerfs. Oh, très astucieux. Je crois que ça colle. Il y a plusieurs cerfs dans les jardins, mais une seule qu'on peut verrouiller. Et la clé ressemble à celle qu'on a trouvée. C'est une cerf. C'est une cerf. C'est une cerf. Attendez ici. Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Me voici. Me voici. Je ne suis pas là pour parler de moi. Et c'est pourtant ce que nous faisons. Ainsi donc, on vous envoie après moi. Qui sont-ils ? Comment ça, ils ? Je travaille pour la Duchesse, vous massacrez ces sujets. Est-ce vraiment aussi simple ? Je vous dirais bien d'annoncer à la Duchesse qu'il ne me reste plus qu'une cible. Mais... Vous n'en aurez pas l'occasion. Non ! Ça, je vous ai demandé. Quand ? Un instant... C'est pas la question. Et tu es, tu es dans un instant. Mais c'est petit. À un instant, tu deviendras. Au moins... Sous-titrage ST' 501 ... 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